Un déchirement, Michel Drucker rend un bel hommage à Daniel Lévy. Au cours de l'émission Vivement Dimanche, France 3, diffusée ce 24 décembre, le présentateur Michel Drucker a honoré la mémoire du chanteur Daniel Lévy, décédé en août 2022. Dans l'émission Vivement Dimanche, France 3, diffusée ce 24 décembre, le présentateur Michel Drucker a rendu un vibrant hommage à Daniel Lévy. Le chanteur, qui avait annoncé en 2019 qu'il souffrait d'un cancer du côlon, est décédé en août 2022, à l'âge de 60 ans, rappelle Paris Match. Sur le plateau, s'adressant à Dov Atia, l'un des invités du jour, Michel Drucker a déclaré. C'est vrai qu'en réécoutant Daniel Lévy, on va s'arrêter comme ça, parce que. Les 10 commandements, pour moi, c'est cette chanson, évoquant le titre L'envie d'aimer, note de la rédaction. Vous êtes d'accord ? Il a ensuite ajouté, c'était lui, on n'a plus jamais retrouvé cette voie. Et c'était un déchirement. Il s'est battu contre sa maladie et c'est vrai que cette chanson est magique. Dov Atia a été le producteur des 10 commandements avec Albert Cohen, rapporte NRJ. L'actuel producteur de Molière a répondu, j'ai écouté une centaine de versions de L'envie d'aimer. Personne n'a réussi à la chanter comme Daniel. Personne. Rappelons que l'émission diffusée ce 24 décembre était consacrée aux comédies musicales. Diane Tell, vue dans la légende de Jimmy, Daniel Lavoie, qui a interprété Frollo dans Notre-Dame de Paris, était également présent sur le plateau. Un chanteur inoubliable. Né en 1961, à Constantine, Algérie, Daniel Lévy était un auteur-compositeur et interprète français. Il avait acquis une certaine renommée à la fin des années 1990, après avoir interprété la chanson « Ce rêve bleu » extraite de la bande originale du film Aladdin, 1992, avec la chanteuse Karine Costa, rapporte Télé Loisirs. Il a ensuite interprété le rôle de Moïse dans la comédie musicale « Les Dix Commandements », portée par le single « L'envie d'aimer », dans les années 2000. Véritable succès, la chanson s'était vendue à plus d'un million d'exemplaires dans l'Hexagone, rappelle l'Indépendant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !